Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance conseil du mois de février de Sainte-Famille-de-Panais. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On va pouvoir entamer tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Merci. Donc, en point 3, point 1, l'adoption du procès-dépargne à la séance février du 13 janvier 2020. Donc, vous avez déjà eu le document auparavant. Est-ce que ça reflète les discussions qu'on a obtenues lors de cette réunion? Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, en 3, point 2, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Et donc, copier ou modifier tout à l'heure au début de la rencontre avec les ajouts. Est-ce qu'au montant de 149 100 $ et 9 sous, est-ce que vous avez des questions? Tout est beau. Ça va? Ça va me prendre un proposeur aussi. Je respire. Oui, oui, je respire. Oui, c'est pas beau. Réal, merci. C'est pas beau. C'est pas le temps de passer dans une belle journée. Non, non, écoute, je pète une bite. Oh, c'est bien. 3.3 en suivi, rencontre à la MRC. Donc, le mois dernier, j'ai assisté à la rencontre des maires à Montmagny. Je ségerai aussi le 11 février prochain, donc mardi de la semaine prochaine. Lors de cette rencontre-là, nous a été présentée une ressource en francophonie. On a déposé sur le site de la bibliothèque un accès pour de la location de livres en version numérique. Donc, tout ça est gratuit. On a partagé ici avec l'école secondaire, avec l'école primaire, cette ressource-là. C'est des nouveautés qui datent de moins de trois ans. C'est tout à fait gratuit quand on s'inscrit. Donc, ça nous a été présenté à la table des maires. Donc, j'ai partagé la ressource. Si jamais vous voulez en savoir plus, bien, je partagerai aussi avec Nancy pour qu'elle puisse vous répondre ici au bureau. Par la suite de rencontres de Marie-Ève Proulx, donc, lors de la rencontre de janvier à la table des maires, habituellement, la députée provinciale fait apparition et nous demande la police de Swin, la police de Calumet, donc, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître comme projet, si on a des idées nouvelles pour nos municipalités, des besoins particuliers. Cependant, Mme Proulx a changé l'ordre du jour à la dernière minute lors de la dernière rencontre. Puis, on a plutôt parlé du complexe sportif et multiculturel de Montmagny. Donc, on a échangé sur ce sujet-là. On a parlé notamment de sous-dentiaires qui étaient disponibles, de nouveaux programmes en ce sens. Il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises officiellement, donc, on va en reparler la semaine prochaine. Puis, Mme Proulx va être présente aussi la semaine prochaine, donc, on va pouvoir aborder avec elle différents sujets, notamment sur les décisions qu'on va prendre ce soir. Ensuite, point de vue suivi, Club Quad de Daquan. Donc, au dernier conseil, on avait présenté une demande de la part du Club Quad de Daquan. Avec échange avec M. Gilbert, de la mairie de Saint-Just-de-Bretagne, avec M. Daniel, ici à la MRC, il nous a été conseillé d'attendre un peu avant d'offrir une réponse au Club Quad de Daquan, étant donné que les cours parmi sont en chemin avec la MRC des Etchamps. Donc, c'est un point qu'on va reporter aussi aux prochains conseils. Ensuite, pour ce qui est de l'école de musique, le CLD est d'accord pour prêter son local à l'école de musique de Montmagny, donc, il va nous rester à faire un petit courriel officiel pour que l'école de musique, maintenant, les cours s'offrent à la bibliothèque et au local du CLD. Donc, on a eu le raccord. Point de vue suivi, encore une fois, Parade des Berlots à Lillet, on vous a fait la promotion de cet événement-là lors du dernier conseil. Malheureusement, il n'y a personne qui a signifié son intérêt pour participer à la parade, pour représenter Saint-Fabriel-Pané. Donc, il y tord un peu aussi pour qu'on puisse faire parvenir ou non. Donc, on considère la Parade des Berlots comme lettre morte pour cette année. Ensuite, on a reçu les soumissions pour les bacs à fleurs, tout l'arrangement paysager de la municipalité pour l'été prochain. Donc, on a eu la soumission des serres du canton, puis aussi de la part des serres à Saint-Just-de-Bretonnière. En préséance, on a présenté les coûts, et puis on a décidé d'y aller avec l'achat de cœur à Saint-Just-de-Bretonnière par économie, donc pour la même offre de plantes, aménagements, main-d'oeuvre, tout ça. Donc, une économie de quasi 300 $ entre les deux endroits. Donc, on a décidé d'encourager le canton à ce moment-là. Ça va prendre une résolution, par contre, pour adopter la dépense. Donc, ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, comme vous avez pu le constater sur le site Internet de la municipalité, et qui va apparaître aussi dans les journaux locaux, l'offre d'emploi pour l'engagement des assistants sautereurs et sautereurs pour la piscine pour l'été prochain. Présentement, on a reçu un quilôme vité d'un assistant sauveteur potentiel. Donc, si vous avez des gens dans vos contacts qui ont la formation requise pour être sauveteur ou assistant sauveteur pour notre municipalité cet été, ça serait important de leur signifier qu'ils ont encore le temps de le transmettre ici à la municipalité. Donc, on fait appel à vous pour faire aller vos contacts pour nous aider à ouvrir la piscine pour l'été prochain. Je vous rappelle que c'est M. Dominique Gauthier qui est en charge du dossier. Ensuite, métaille du lieutenant-gouverneur. Donc, vous avez dit qu'on a reçu confirmation de la nomination d'une personne de la part de la municipalité pour la métaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Donc, on attend des réponses officielles. Aussitôt que la personne, si la personne est retenue par le lieutenant-gouverneur général, bien, on va être avisé aussi par le fait même. Puis, à ce moment-là, on vous tiendra au courant de la personne qui a été éliminée. Je me suis chargée aussi de remplir la documentation pour le conseil de fabrique qui avait aussi une mise en candidature pour un autre prix pour les aînés aussi. Finalement, rencontre avec Bernard Généreux. Donc, la semaine dernière, Mme Lynn Hébert et moi avons rencontré M. Bernard Généreux à la Poquatière lors de sa rencontre annuelle. On a échangé sur le bois d'œuvre avec M. Denis Labelle, ancien député et ministre des Ressources naturelles. On a aussi eu connaissance de Chantiers Jeunesse Canada, donc des offres de services pour des groupes de bénévoles qui seraient disponibles à venir travailler dans notre milieu gratuitement à l'été prochain. Donc, on va faire des approches peut-être en ce sens-là. En tout cas, s'informer davantage sur ces programmes-là. On va vous tenir au courant aussi. Puis, on a parlé aussi d'économie circulaire, d'écologie. Donc, on a touché à différents sujets. Ça a été très pertinent, notamment l'exemple du Kamouraska. On peut se dire quand même qu'à Saint-Amier-Panier, on fait quand même aussi de l'économie circulaire, puis de l'écologie circulaire aussi, à l'image un peu du Kamouraska, qui est un modèle présentement au niveau du Québec. Donc, on n'a rien en vie. Il y a déjà des choses qui sont en place. Puis, il reste encore place aussi à l'amélioration pour certains autres dossiers. En 3.4, nous avons la redistribution de la location de refuges du parc régional des Appalaches. Donc, à chaque année, la location des refuges qui sont situés dans le parc régional des Appalaches, ça nous donne une redevance annuelle qui nous est versée par le parc. Donc, cette année, la redistribution est en augmentation. Donc, ça nous donne un revenu à la municipalité de 11 674 $ et 10. Donc, c'est un point d'information. 3.5, renouvellement du service de gestion globale des bornes électriques. Donc, on a reçu l'apport de Adénergie, l'offre, la soumission pour le renouvellement du service de la borne électrique. Donc, c'est un coût total de 440 $. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour en terminer la dépense. Réal, merci. Merci. Ensuite, en 3.7... C'est bien que ça? Non, excusez. 3.6. Je vais passer trop vite. Congrès de la DMQ, donc, qui est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, à laquelle, ce congrès-là, Mme Blanchard assisterait. Donc, on a procédé à son inscription. C'est un montant d'inscription plus la chambre et les repas pour cette formation-là. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour cette dépense, s'il vous plaît. Merci. 3.7. Donc, on va avoir besoin d'en terminer la résolution suivante pour la vente pour non-paiement des taxes municipales. Donc, comme à chaque année, quand arrive le mois de février, les gens qui cumulent des retards au niveau des paiements de taxes municipales, vous êtes avisé dans le courant du mois de janvier et de février, comme quoi vous avez un montant de taxes qui est non payé et que vous devez le faire incessamment, parce que nous, au 1er mars, on doit transmettre les noms à la MRC. Puis, à ce moment-là, c'est la MRC qui entame les procédures de vente pour non-paiement. Donc, ça vous donne quand même un délai pour pouvoir payer vos taxes municipales si elles ne sont pas faites. Mais dès que votre dossier est transmis à la MRC, on vous rappelle que des coûts supplémentaires de 250 $ par dossier. Donc, si vous avez une somme en retard à payer sur vos taxes municipales, ça serait important d'appeler ici au bureau, de faire entendre rapidement à la fin de février pour procéder au paiement, afin de vous éviter des désagréments, évidemment, pour le mois de mars. Donc, la résolution, c'est considérant que le secrétaire, le secrétaire et le directeur général adressent l'État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie conformément aux dispositions de 10-22 et suivant du cas municipal. En conséquence, nous aurons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur de prendre acte du dépôt de la liste des taxes impayées, d'ordonner la vente pour taxes des immeubles sur lesquels les taxes impayées n'ont pas été payées en tout ou en partie sur des immeubles suivants qui sont indiqués sur la liste par le numéro de matricule, le lot et l'adresse, de demander au secrétaire, présorier et directeur général de transmettre la présente résolution à la MRC de Montmagny, afin que celle-ci procède à la vente par enchaire publique en date du 14 juin 2020. De mandater la directrice générale et secrétaire caésarienne de la municipalité à enchaîner et à acquérir ses immeubles au montant des taxes en capital intérêt, plus montant suffisant pour satisfaire à toute créance qui opte à l'hypothécaire. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. M. Laurent. M. Laurent, merci. 3.8. Journée de la persévérance scolaire, invitation aux élus, c'est Mme Ariane Cyr du Préca qui nous offrait de participer à la promotion de la persévérance scolaire, les journées qui vont se tenir du 17 au 21 février prochain. Donc, vous allez voir sur les réseaux sociaux beaucoup d'interventions qui vont être faites par des maires, des tables de MRC aussi, les gens de la commission scolaire, les directions d'école, les classes aussi, vous allez voir beaucoup de gens partagés sur la persévérance scolaire. Donc, évidemment, ce sujet-là nous tient à cœur, évidemment, puis on souhaite que nos jeunes réussissent et dans les meilleures conditions. Donc, c'est une invitation aux élus à participer à ces journées-là, puis à participer au mouvement. 3.9, c'est une demande de commandite de la part du CPA de Montmény, donc du club de patinage de Montmény, étant donné qu'on n'a pas de jeunes de Saint-Fabriens qui participent encore une fois cette année. En préséance, les élus ont décidé de ne pas donner suite à la demande de commandite. En 3.10, fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis, invitation. Donc, il y avait une invitation qui a été faite à la municipalité de participer à une soirée de financement pour l'hôpital de Lévis, mais étant donné qu'on donne déjà par capita, on a décidé en préséance de refuser l'invitation de la fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis. En 3.11, course du tour du lac de la frontière, un plan de partenariat. Donc, tout comme l'année dernière, la municipalité s'inscrit comme partenaire suprime par, donc un forfait qui inclut le nom de la municipalité sur un panneau extérieur sur le site, une mention de notre contribution dans le journal communautaire de la frontière, ainsi qu'une mention de notre contribution sur le site Internet du parc des Appalaches pour un montant de 100 $. Ça va nous prendre un proposeur pour adopter ce plan-là. Merci. Ensuite, chambre de commerce en 3.2, chambre de commerce de Montmagny, invitation à un 5 à 7, un 5 à 7 qui a lieu demain soir à Montmagny et il n'y a pas d'élus qui ont signifié leur intérêt d'y participer. Donc, on refuse cette offre-là. En 3.13, demande de dons et commandites, c'est le festival de Saint-Fabien-de-Panay. Donc, on a reçu une demande de la part de M. Brandon Lapointe qui a l'intention de reprendre les activités pour faire en sorte qu'un festival renaisse à Saint-Fabien. Donc, il veut reprendre le flambeau et demander à la municipalité s'il pouvait compter sur nous pour une partie du financement et tout ça et qu'il était prêt à donner des redevances et tout. En pré-séance, les élus ont décidé de participer à la même hauteur que le comité précédent, c'est-à-dire ces activités à avoir lieu. On offre le prix de la salle gratuitement pour aider. Mais il n'y a pas de permis de boisson. Comment? Il n'y a pas de permis de boisson aussi. Oui, aider aussi pour le permis de boisson, pour l'obtention, mais que pour l'instant, il n'y avait pas de support financier autre que celui-là. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Merci. Ensuite, 3.14, le souper bénéfice du centre d'entrée familiale. Donc, le 29 février prochain, la salle municipale de Notre-Dame-du-Rosaire va avoir lieu le premier souper bénéfice du centre d'entrée familiale de la IRC de Montmagny, donc organisme qui est à Saint-Apolline-de-Pâton, sur lequel je siège. Un souper bénéfice, c'est dans le but, évidemment, d'amorcer des sous pour aider le centre familial dans ses oeuvres. Cette année, ils ont décidé d'y aller de cette façon-là, pour accumuler des sous un peu plus. Donc, un souper bénéfice, on va chercher des gens d'affaires, des gens du milieu. Puis, évidemment, tous les citoyens sont invités aussi à participer. Si jamais vous êtes intéressés à participer au souper Michoui, qui va avoir lieu le 29 février prochain, vous pouvez contacter directement le centre d'entrée à Saint-Apolline pour vous procurer des cartes. Elles sont au coût de 40 $ par personne. La municipalité a décidé d'encourager le centre d'entrée avec ce souper bénéfice-là en achetant deux cartes. Donc, une pour moi parce que je représente la municipalité, et ici qu'il y a une pour Mme Lynn et Père. Ça va nous prendre, s'il vous plaît, un proposeur. Réal, merci. Merci. 3.15 calendriers des activités de la bibliothèque. Donc, comme je vous en avais parlé au mois de janvier dernier, la table des bibliothèques à LFC de Montmagny nous a offert trois ateliers qui vont avoir lieu à Saint-Fabien. Le tout a été confirmé. Donc, on va avoir la présentation d'un artiste qui est M. Jocelyne Bérubé, compteur, une artiste peintre ainsi qu'une compteur qui va venir animer des activités à notre bibliothèque. Le calendrier officiel n'est pas disponible encore parce qu'on attend à entendre avec les artistes, mais c'est sûr que ça se fait dans le courant de l'année 2020. Dès que les dates vont être sorties, ça va être publié dans le réveil sur le site de la municipalité ainsi que sur le Facebook de la bibliothèque. Donc, on vous tient au courant et on espère votre participation, évidemment. En 3.16, renouvellement de l'adhésion à PassionFM. Donc, comme à chaque année, la municipalité adhère avec une carte de membre d'organisme à la radio PassionFM des Etchamins, ce qui nous permet aussi de diffuser les activités de nos différents comités. Si vous, par vos organismes, voulez aussi les promouvoir, vous pouvez passer par la municipalité. Puis nous, à ce moment-là, on peut aussi, par le lien avec PassionFM, pour diffuser vos activités à venir. Donc, le montant est de 40 $ annuels, si je ne me trompe pas. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Merci. En 3.17, c'est la résolution de l'AMADA. Donc, étant donné que la municipalité allée des aînés a reçu une toute nouvelle subvention dans le cadre du volet 2, on a une résolution à prendre, considérant que les aînés tiennent une place importante dans notre communauté et qu'ils sont au cœur du développement de nos municipalités, considérant que les municipalités participantes à la démarche collective vont procéder en 2018 à la mise à jour de leur politique et de leur plan d'action en faveur des aînés que le plan d'action adopté est de 2018 à 2020, considérant que la municipalité doit prolonger son plan d'action MADA de 2 ans pour avoir un plan d'action 2018-2022, considérant que la MRC va prolonger son plan d'action de 2 ans afin de s'arriver avec les municipalités et ainsi avoir un plan d'action 2018-2022, nous aurons besoin d'un proposeur pour que la municipalité prolonge son plan d'action MADA de 2 ans pour légitimiser de 2018 à 2022. Donc, ça nous prendra un proposeur, s'il vous plaît. Non, bon. Vous êtes responsable déjà du dossier, c'est mieux d'avoir un autre conseiller pour appuyer. C'est vrai. 3.18, somme d'entraide familiale, invitation spéciale pour le brunch familial. Donc, le brunch annuel du centre d'entraide va avoir lieu dimanche le 16 février. Donc, c'est le brunch de la Sainte-Valentin. Activité de financement qui est tenue ici par le centre d'entraide familiale. C'est 15 $ la carte pour les adultes et un peu moins pour les enfants. Il y a toujours quelques cartes disponibles à l'entrée de la salle municipale de Saint-Apolline. Le brunch a lieu entre 10 heures et 13 heures. Et il est cuisiné par des bénévoles et le restaurant de répit. Donc, il y a des prix de présence, une vente à la crier. Le déjané est toujours bon, c'est la volonté. Ça nous fait plaisir de vous servir vos oeufs tournés ce matin-là en compagnie des autres membres du conseil d'administration. Donc, la municipalité a fait l'achat de deux cartes pour le brunch. Donc, ce seront vos représentants, M. Réal-Francoeur ainsi que moi-même. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. 3.19, on avait une offre d'activité, mais étant donné qu'elle a été annulée, on a aboli le point. 3.20, décret de population 2020. Donc, nous accusons réception du décret de population 2020. Donc, les chiffres se prennent au mois de juillet. La population actuelle de Saint-Fabri-de-Panais se nombre à 925 personnes. C'est une variation entre 2019 et 2020 de moins de 47 personnes. Donc, on peut expliquer aussi, par oui, des déménagements, mais aussi des décès, évidemment. Quand le décret est fait, les gens qui sont au CHSLD, qui sont en résidence, bien, ils comptent dans nos chiffres ici à Saint-Fabri-de-Panais, bien que des fois, ce sont des gens de phare-sage, comme je vous dirais, mais également, pour moi, qui rentre dans nos chiffres. Donc, la population actuelle de Saint-Fabri-de-Panais est à 925 personnes. Donc, c'est un point d'information. 3.21, je demande de pose et commandite du club de motoneige. Donc, Mme Vicky Thibodeau, bénévole au club de motoneige, nous demandait de participer à l'activité de drague de Vieux-Pau qui va se tenir le 15 février 2020 prochain. Donc, samedi le 15 février. C'est bien ça? Non, c'est vendredi le 15. Non, c'est samedi. C'est samedi? Oui. C'est le 15 février. Oui. 15 février. C'est samedi. Donc, on vous en fait la promotion si vous voulez aller assister. C'est une activité qui rejoint beaucoup de gens et qui attire de la vogue aussi dans la municipalité. Cependant, la municipalité a décidé de ne pas engager de somme pour cette activité-là. Par contre, on suggère au club de motoneige que pour les années subséquentes, vous pourrez s'adjoindre avec le comité des loisirs pour organiser certaines activités. Point 3, point 2, correspondance. Donc, on a fait dépôt de l'appel à l'action de Santé Canada concernant le règlement sur le vapotage. Donc, Santé Canada veut allourdir un peu la réglementation concernant le vapotage en milieu public. Puis, faire en sorte aussi d'ajouter de la réglementation pour rendre le vapotage moins attirant chez nos jeunes. parce que bien que la consommation de tabac a diminué au Canada, il n'en demeure pas moins que le vapotage chez les jeunes est à la hausse. Donc, on accueille favorablement la décision du gouvernement de miser sur la prévention là-dedans. Puis, aussi, Bernard Genéreux, qui nous a fait parvenir deux communiqués de presse, notamment, sur la rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure. 3.23, informations du maire. Bien, moi, j'ai couvert pas mal tous les sujets sur lesquels j'ai été engagée durant le mois en début de séance. Donc, est-ce que, Dominique, tu as quelque chose à faire partager aux gens concernant les dossiers qui t'occupent? La PICSIM? Oui. J'ai contacté, je l'ai publié, elle m'a écrit qu'elle a reçu son cours de sauvetard, mais c'est printemps, ça va devenir belle, le printemps, mais elle n'est pas certaine qu'elle va avoir sa carte au sauvetard pour le début de la saison. OK. Donc, je vais la recontacter encore pour vous m'informer de son cours. Il y a tout le monde qui envoie son CV comme assistant à sauvetard au pire pour l'instant. Qu'on l'aime aussi. Parfait. Monsieur Franquin? Je suis tranquille, on a réunion jeudi avec le Président de la Père. Excellent. Parfait, merci. Monsieur Doyard? Je vous en fais un sujet de la jupe, c'est super, on n'a pas de problème. Ça revient aussi dans la Coupe du Bois. On est aussi sur le plan, comme on finit en bas, puis on vous en donne une nouvelle dans tout ça. Comment est-ce qu'on a fait de l'argent? Excellent, merci. Monsieur Le Verdiard? Moi, j'ai un petit peu de bonheur, mais quand même, je vais en parler, c'est parce que cette année, on va, à l'amadeur, on va renouveler le contrat avec notre professeur pour les, comment on dit, on n'en rappelle jamais du titre pour le bonheur. ActiveFoi. ActiveFoi. On va renouveler pour 10 semaines, parce que les gens, de l'année passée, ont beaucoup participé, ça a même renouvelé la présence du monde. Puis aussi, avec le nouveau jeu de platte, on va se traduire à l'achat bientôt de deux jeux pour la municipalité. puis on va voir aussi à installer, avec la permission de Frédéric, un genre de petit schéma pour indiquer les règlements de la pétanque au monde qui n'ont même pas participé. Alors, on va trouver une petite place avec un petit plexiglas pour mettre les règlements. Ça, ça va se faire quand le chaleur va revenir d'ici un mois et demi. Exact, merci. Madame Hébal ? Bien, on pourrait dire que les ordres d'emploi sont sorties pour le terrain de jeu et le service de gamme. Même si, je ne me souviens pas de la date, je crois que c'est quelqu'un qui m'a appelé. Ça, c'est fin de février. Fin de février, c'est fin de février. Ça fait que, c'est passé, ça a été partagé sur la municipalité. Puis, de voir au monde qu'ils vont pouvoir que c'est le temps-là. C'est plus de bonheur que de coutume, mais vu que les jeunes arrêtés nous ont dit que quand on fait les ordres d'emploi, bien, les autres sont déjà mal aidés pour... Ça fait que si on va avoir des gens, bien, c'est là qu'il faut... C'est pour ça qu'on est d'avance comme ça, cette année. C'est excellent. C'est pas correct. Derrière des questions ? Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent ? Pas de questions jusqu'à présent ? Parfait. Enquête 0, sécurité publique, prévision du schéma de couverture de risque en sécurité, incendie, engagement prioritaire. Donc, le mois dernier, juste avant la rencontre de la table des maires à la MRC, j'ai assisté à la rencontre sur le comité incendie à la MRC en compagnie de Mme Blanchard et de Frédéric Fortier, où on a rencontré des intervenants du milieu parce que présentement le schéma de couverture de risque et de la MRC de Montmagnie n'est pas à l'heure. Depuis 2013, le schéma de couverture de risque, c'est pour une période de 5 ans. Depuis 2013, notre schéma est échu. si vous savez calculer, ça veut dire que ça fait 7 ans que notre schéma de couverture de risque n'a pas été unis. Ça a des conséquences qui pourraient être graves. Première des choses, augmentation de l'unité d'assurance, augmentation des coûts. Ça peut même être des refus d'assurance parce que les municipalités et la MRC ne sont pas à jour sur leur schéma de couverture de risque. Évidemment, ça coûte de quoi à la municipalité? Ça peut coûter quelque chose de la MRC, mais tout ça, au bout de ligne, c'est les citoyens qui risquent aussi d'en écopter un jour ou l'autre si le gouvernement décide de mettre de l'avant des sans-missons. Puis les mutuelles d'assurance, évidemment. Donc, on a été pressé les maires d'adopter le plus rapidement possible, non pas le schéma, mais à tout le monde de faire la déclaration de nos biens et services, de faire aussi l'inspection de nos facteurs de risque dans nos municipalités. Saint-Fabier, nous autres, c'était déjà fait. Fait que là-dessus, on était à jour. On entend quand même que le portrait de la MRC soit fait au complet, mais il en demande pas moins qu'on doit prendre ce soir une résolution qui va faire en sorte d'appuyer, évidemment, le mouvement puis de s'engager à respecter nos engagements en couverture de risque. Ça ne veut pas dire que ça coûte de l'argent. Ça, je tiens à le réitérer. Ce n'est pas parce que le schéma de couverture de risque, ce n'est pas une obligation de sous et d'investissement. C'est une obligation de services à rendre à la population puis en matière de sécurité publique. On doit s'assurer qu'on est en mesure de répondre à notre population en cas de besoin, en cas d'incendie, en cas d'inondation, en cas de palme électricité prolongée. Donc, tout ça, ça rentre là-dedans. Puis, en matière de sécurité publique, pour nous éviter des désagréments au niveau municipal. Donc, la résolution qui vous est présentée ce soir, c'est pour en faire un engagement prioritaire de notre révision de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Donc, on est exposé présentement en cas de réclamation de procédure judiciaire. l'habituaire des municipalités aussi va ajuster ses polices d'assurance parce que sans schéma de couverture de risque, en 2020, ça risque d'être à la hausse puis on va y trouver. Aussi, le fait qu'on n'ait pas de schéma de couverture de risque qui est révisé, ça peut nous priver l'octroi de certains programmes de subvention de la part du gouvernement. Donc, quand je vous dis que ça a des instances, ça en a pour un niveau économique, pour un niveau de sécurité publique. Évidemment, il y a des sécurités, des départements de sécurité incendie qui approuvent des difficultés de recrutement, de rétention personnelle, de manque de relève. Ce n'est pas notre cas ici à Saint-Fabien ou les chasseurs, mais il y a d'autres municipalités où est-ce que c'est un enjeu. Donc, vous allez être invités à participer à une rencontre avec les gens de la MRC. Ils vont venir vous parler de la situation de Saint-Fabien. Où est-ce qu'on a du travail à faire? Qu'est-ce qu'on a à réviser? Puis ça, ça s'en vient probablement en avril. La date est pas déterminée. Je vais avoir plus de nouvelles cette semaine là-dessus. Mais parce qu'on veut que vous soyez au courant, aiguillés pour prendre les bonnes décisions quant à le chinois. Donc, voici donc ce qui s'est dit. C'est que le conseil municipal de Saint-Fabien a priori sa révision de son schéma de couverture de risque et s'engage à réviser au plus tard le 31 juillet 2020. Que notre conseil municipal et la direction de la municipalité collaborent particulièrement et prennent acte des actions et des travaux du comité de sécurité et incendie afin de mettre en oeuvre un schéma de couverture de risque qui va optimiser ce risque aux citoyens tout en respectant les engagements qui en découlent tant sur le plan organisationnel, technique, financier et des ressources humaines. donc ça va nous prendre un proposeur pour appuyer cette résolution-là. Merci. 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 Donc comme vous avez pu le constater avec le document, vous avez présenté les notes que j'ai prises lors de cette rencontre-là. Donc vous voyez qu'est-ce qu'on a à faire, à ne pas faire et tout ça. Donc vous en avez deux petites pages de lecture et aussi à faire en ligne pour mûrir vos prochaines réflexions pour leurs prochains conseils. En 5.0, transport, programme d'aide à la voie-vue locale. En 5.1, l'accélération des investissements sur des réseaux routiers locaux pour le respect des infrastructures routiers locales et le projet de la rue Labrecq. Donc on a reçu subvention pour la rue Labrecq. Cependant, les travaux doivent être faits et terminés pour le 31 décembre 2020. Comme vous le savez, on n'est pas à la dernière minute pour prendre cette décision-là, mais pratiquement parce que présentement, notre submissionnaire est en train de bouquer son agenda, son calendrier et on s'est déjà fait jouer des tours par le passé à retarder des décisions comme celle-là. Donc on va avoir besoin de votre décision. Est-ce qu'on va de l'avant avec le projet de la rue Labrecq, donc avec le parage de la rue Labrecq, sur la longueur, donc la réfection, donc ça veut dire travaux d'excavation, ça veut dire creusage de fossé et ça veut dire aussi pavage sur le dessus. Donc en pré-séance, on a discuté, on a eu Frédéric qui a répondu aussi à nos questions. Est-ce que vous avez besoin d'échanger ou si vous êtes prêts à prendre la résolution considérant que l'aide financière qui nous est accordée, si elle n'est pas dépassée pour le 30 décembre 2020, bien on la perd. Puis qu'elle finance à la hauteur de combien les travaux? C'est un maximum de 750 000. Donc on perdrait une subvention de 750 000 $. Il nous reste combien à payer après ça? On est en train d'en faire ça avec Franck, c'est beaucoup, parce qu'on peut en faire un livre dans la France parce que ça ne couvra pas toutes les dépenses. Ah, vas-y, on pourrait être à commencer les travaux, c'est ça? Oui. Il faut en faire les. Donc vous en faites une proposition, M. Groyant? M. Groyant, c'est à fait. Merci. Loisirs et cultures en 6.0, statistiques, la patinoire, donc en pré-séance, on a jasé la patinoire un petit peu. On a vu que les gens avaient apprécié le petit feu de camp lors de la tenue du match intermunicipal qui est arrivé comme un petit cheveu sur la place mais qui a été bien apprécié. Donc on a déplacé le banc, il y a de la présence à la patinoire, il y a des jeunes qui viennent, il y a des gens même qui n'avaient pas chaussé de patin depuis plusieurs années et qui là se laissent aller le patin, comme on dit. Donc on va demander à notre personne ressource sur place de tenir des statistiques dorénavant sur le nombre de personnes qu'elles voient fréquenter la patinoire sur les heures d'ouverture pour qu'on ait des chiffres pour statuer pour nos décisions à la fin de l'année. Donc c'est Mme Hébert qui va faire le lien avec notre employé. En 6.2, demande de subvention à l'Emploi d'été Canada. Donc à chaque année, la municipalité fait appel à l'Emploi d'été Canada afin de subvenir financièrement l'engagement de nos jeunes soit pour le terrain de jeu, la piscine, etc. Donc selon les critères du député, on va coter pour demander le plus d'employés possibles sous subvention pour essayer d'avoir le maximum de financement possible pour que ça engage le moins de sous possible à la municipalité et en faire bénéficier le plus de jeunes possible. Est-ce que ça prend une résolution là-dessus? On peut en prendre une résolution. Une résolution, parfait. Donc ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. M. Lavandienne, merci. Merci. En 7.0, autre sujet, en 7.1, activité de la relâche. Madame Hébert, oui, cette année, on a une nouveauté, la nouveauté, c'est que la semaine de relâche va être intermunicipale. Puis, on va vous offrir 7 journées d'activité dans la semaine de relâche à comparer à 3, 4. Fait qu'on aura la chance d'aller sur une semaine. on a deux grosses sorties. La sortie de Curry Factory puis le vendredi, on va au moins venir. L'autobus va être organisé. Mais pour les autres journées, il n'y a pas d'autobus pour l'intermunicipale, sauf que la municipalité va quand même offrir un service d'autobus pour les citoyens à condition, c'est sûr qu'on va mettre un nombre minimal d'inscriptions pour les activités. Fait que la semaine prochaine, dans la semaine juillet, cette inscription va arriver à l'école puis les gens auront jusqu'au 21 février pour le retour des inscriptions. On a en fait aussi l'acquédition d'une vingtaine de paires de chandails de hockey. Les joueurs de hockey, j'achète une paire en un kit bleu en un kit blanc. Fait que j'ai acheté 20 paires de chandails pour sa part de primaire et au secondaire. Fait que le monde, les citoyens veulent aller se faire une game de hockey amicale entre nous. Bien, ils auront des chandails à nos dispositions pour pour ses musées. Puis aussi, qu'on va ennouter cette année, c'est qu'on a une sortie étant municipal, mais que pour les ados. Bien, secondaire seulement. Secondaire à secondaire 5, ça va être dans semaine de relâche, on ne va pas encore discuter, c'était quoi la sortie, mais ça va être une sortie que pour vos autres. C'est à venir avec les informations aussi en même temps que pour le premier. C'est ça. C'est ça. Super, merci beaucoup. En 7.2, formation sur la baignarde dans les bains publics pour M. Bruneau, qui assiste à une formation concernant la baignarde de la sécurité des bains publics. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du côté de... À Vautry. À Vautry. Le 26, c'est fini. Donc, ça nous prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Dominique. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres sujets que vous vouliez ajouter? Non. Ça va. En 8.0, période de question des contribuables. À vous, j'ai fait ça. J'ai fait les commentaires dans les jours. C'est 750 000 maximum. Ce n'est pas un pourcentage, c'est un montant fixe. Oui, il y a une 750 000. Maximum. Oui, c'est le... C'est le peu combien? Ah, bien là, on n'a pas encore finalisé tout le détail parce qu'il faut compter tous les actes notariés qu'il faut acheter comme... Enfin, pas acheter, mais acquérir des parcelles différentes pour améliorer le drainage de la rue. On est à fidéliser, mais c'est sûr qu'il va falloir faire un règlement d'emprunt. C'est ça qu'on est en train de regarder pour voir le montant que la municipalité devra emprunter pour faire les projets. Oui, mais j'avais précliné un peu de sous. Oui, on a le sous. Mais on a la soumission, on enroule tous les frais qui vont se reprimer. Les frais qui sont en dehors du... Comme l'argent et tout ça. Tout pas d'idée approximative. Non, on est... On va en compter encore après les chiffres, mais c'est ça, il faut faire un règlement d'emprunt parce que ça ne couvre pas tout le projet. Si on se souvient, c'était un million point... quelques, le projet. Ah, avez-vous d'autres questions? Non. Donc, on serait rendu à la levée ou à l'ajournement de la théâne ou ça nous prendrait un bon moment? Je ne sais pas. Oui, je n'ai pas oublié. Oui, le 21 février aura lieu de la manche de raquette qu'on fait à chaque année. Sauf que on va revenir sur un incinéreur parce qu'on va peut-être changer le... Le trajet. Le trajet de place. Ça fait que ça aussi, on va obtenir l'information à l'école primaire. Excellent. Parfait. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour la levée de la séance. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit en mars avec M. Claude Voyant qui sera de retour de ses vacances. Merci.